En Argentine, le décès de Jorge Vidella n'apaise pas les proches des victimes de la dictature. L'ex-général est mort en prison ce vendredi à 87 ans, mais l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'Argentine n'est pas pour autant tournée, celle liée à la disparition des opposants politiques entre 1976 et 1981. La présidente de l'organisation des grands-mères de la place de Met s'est dit soulagée, mais pas débarrassée d'un poids. Jorge Vidella n'ayant jamais rien dit qui puisse les aider à savoir où sont les 30 000 personnes disparues et ce qu'il en a été des 400 petits-enfants que les grands-mères de la place de Met continuent de chercher. Jorge Vidella avait fomenté un coup d'état militaire en 1976 et succédé à Isabelle Perron à la tête de l'Argentine. Il avait été condamné à la prison à perpétuité pour crime contre l'humanité et pour avoir organisé le vol des bébés des opposants. Ils étaient placés dans des familles proches de la dictature pour qu'ils n'aient pas envie de venger la mort de leurs parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !